que l'insécurité tient la vie en otage en Haïti. Pas même une impression, c'est le cas. Et c'est pourquoi presque à chaque fois, ou à chaque émission, on est obligé d'en parler, parce que ça devient une partie de notre vie, parce que personne ne sait ce qui peut lui arriver à des moments inappropriés ou appropriés, on ne sait pas. Parce que même à l'intérieur de l'Église, les bandiers acceptent d'enlever des pasteurs, des religieux, des prêtres, ce qui est bizarre, inimaginable, en tout cas, la question sécuritaire inquiète préoccupe plus d'un, la communauté internationale aussi, et on en parle aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole avec Achille Larraque, qui est là avec vous, avec nous. Bon retour. Nous avons dit, M. Larraque, que le président assassiné, Jérôme Nelmoïse, lui fait commande 600 fusils d'assaut, on nous dit fusils militaires et d'action. Les États-Unis, l'ambassade américaine, vous demandez de remettre à la police, alors que nous avons une armée remobilisée, même embryonnaire. Oui. Et, bon, c'est simplement scandaleux, dans le sens qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'interlocuteur face aux États-Unis pour leur dire, écoutez, nous avons besoin de ça parce que nous sommes capables en tant que l'armée résoudre une partie de nos problèmes de sécurité, même si l'armée n'est pas la seule solution. Mais, si on rejoint les forces de l'armée et de la police, je suis sûr qu'ils vont en deux s'il y a un commandement unitaire, un commandement unifié de ces deux forces-là, et même si c'est en commission qu'ils ont emité, parce que d'abord, il te faut une commission sur la sécurité, où des gens ne parlent que de sécurité et il y a une mise en place. Cette commission devrait avoir la main haute sur le service d'intelligence, les forces de police et les forces armées. Donc, si cette commission a la main haute dessus, il est capable de faire tout l'ordre bikini, distribuer l'ordre ou stratégie de l'application, garder pour être avec la population qui réaction, car la population complice tout. Leur qu'il n'a bon monde dans une zone de montagne noire, que en protestation, la population lagée de l'huile et sanctionner tout le monde dans une zone de montagne noire pour être bandicable, qui me l'appelait, son réaction est complètement ridicule. Une population, à chaque fois que vous font un kidnapping, vous regardez ça qui vient dans... dans... Immigration devant l'immigration et l'immigration. Le kidnappant dans l'immigration, le monde qui me l'immigration décide de sanctionner tout l'autre qui me l'appelait. Ça veut dire que je n'ai pas eu le passeport. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le passeport. Bon. Qui est-ce que je me l'appelait ? Je n'ai pas eu le passeport. Je n'ai pas eu le passeport. Maintenant, M. H. Lallard, quel devrait être le comportement de citoyen abandonné par son État, l'État de son pays, qui ne fait rien, qui ne fait pas grand-chose, rien du tout pour le sécuriser ? Juste une petite question. Qui est-ce que tu as d'où réaction aux citoyens sans ça ? Qui ne peut pas se protéger lui-même, qui ne peut pas prendre les armes, pour aller défendre son corps, sa corporation, quelle devrait être sa réaction ? Écoutez, normalement, ils devraient demander un peu plus de sécurité là où ils sont. C'est-à-dire que si c'est devant l'immigration, il faut qu'il y ait une immigration qui demande qu'il y ait un État qui met un cordon de sécurité tout autour de lui, il y a de la vie de travail. D'une part. Deuxièmement, et alors, je te parle ponctuellement pour l'instant, parce que c'est vrai que l'État a abandonné la question de sécurité, mais c'est de ça la palée là, qui m'a y a la police, qui m'a y a l'armée, pour ne pas y a la sécurité qui m'a y a besoin, et tout le côté, ensemble. Mais, ce n'est pas normal, mais pas qu'on exactement ça pour le citoyen fait, mais il n'est pas normal pour le sanctionner des mouns qui ne pas fait rien. Souvenez, vous sanctionnez un moun, vous, c'est bandi, vous, vous, sanctionnez. Ou pas qu'on réaction, parce qu'on pas gagne l'ivez ou, et vous faites compte avec un mouns qui ne pas fait rien. Ou bloqué la rue, ou dites, si mouns ne pas pral l'école, personne ne pas gagne pas sport, parce que qui d'un an pour un nec qui a travaillé même compte avec vous. Ce n'est pas pour justifier les actions des citoyens, ce qu'on déplore, parce que tout le monde en est victime, M. Achelen Harak. Est-ce que ce n'est pas un signe pour dire que nous sommes dans une anarchie totale qui ne dit pas son nom ? Malheureusement, où chacun fait ce bond, lui semble, donc à n'importe quelle heure. D'ailleurs, les chefs du gang, on le dit, quand ils annoncent des choses, ils le font. Même quand, sur le plan gouvernemental, on fait des promesses qui n'arrivent pas à être tenues. Donc, on essaie de comprendre. Comme citoyens engagés, comme vous avez cette structure qui s'appelle comme ça. Écoutez, je me garde toujours de juger avant de comprendre et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. il est évident et clair que le gouvernement ne prend pas le temps de communiquer avec la population. Quand tout pays est sur la terre, une population s'est expliquée pour expliquer comment l'évolution est-elle fait et qu'il y a une population doit être éduquée tous les jours. C'est ça, il y a une population qui est le jeune qui a venu beaucoup au courant, qui est le monde qui n'est pas de fin au courant, qui est le plus grand. Il faut expliquer tous les jours ce qui est fait. Il y a un déficit de communication. La presse ne joue pas non plus son rôle parce qu'elle ne cherche pas à savoir ce qui aurait dû être fait, ce qui devrait être fait et à quoi elle peut servir en éduquant cette population-là. Si vous voulez passer un petit mot, M. Larraque, c'est que vous savez, sans défendre la presse de manière générale, il y a un gros problème d'accès à l'information dans le pays. Donc ça, c'était juste pour faire le petit point, mais nous en parlons quand même. C'est pas pour dédouaner la presse. Quand je dis que la presse, je fais partie de la presse aussi, j'ai une émission. Mais quand je dis que la presse ne fait pas son travail, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle ne le fait pas, l'accès à l'information et tout, mais elle ne le fait pas à son travail pour diverses raisons et certaines justifiées, certaines injustifiées, mais elle ne remplit pas tout le rôle qu'elle aurait dû remplir. Le premier tort revient au gouvernement qui n'a aucun espace de communication et aucune transparence dans ce qu'elle fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il était concevable que la police, dans ses points de presse, après à comptoir qu'on m'a saisi qu'il n'y arrête à droite, qu'il n'y arrête à gauche, sans jamais un message de... C'est une plaide contre la non-collaboration de la population, c'est jamais le message de comportement souhaité. Vous dites, pas fait tel bagage, nous allons sentir nos tels gens, fait tel bagage, puis essayez fait tel bagage. D'abord, il y a pas de message. La police, où est-ce que son maxi de bol qui a joué, puis il y a une baille qui pourrait que vous fait semaine ça, où il y a un tel débit à droite, un débit à gauche, on se dit que cela. Ça ne fait pas de sens. comme système de communication n'y a pas bon du tout avec la population. Donc personne ne va comprendre rien dans rien. Et ce qui a un grand impact sur la sécurité aussi. Évidemment. Parce que si le bandit savait qui misait les migrants aux Etats-Unis à passer, si vous avez un idée de ce problème que vous avez dans tout bagage, si vous avez un témoignage de l'autre qui est un bandit dans prison, qui est un prison là, si l'histoire du bandit qui a arrêté depuis qui s'ouman ou yandri sol, c'est comme si vous avez fait petit parce que vous avez un nouveau bandit qui a plase ou la ou n'yen. Mais ce qui s'ouman yandri sol qui a arrêté ou, et ce qui vin après ou la, qui est-toy ou, qui sa l'vin est-ce que yon en prison toujours, est-ce que yon mourir, qui sa petite ou vini, vous avez la kapab ou mouen bay exemple sa, bon di messieurs, non pagou ken eteryal fè banditisme. Ou pagou komunikasyon sa, ou pagou suivi sa, ki fet. Populasyon pagou ken renseignman son anyen du tout. Et se job task force la, sa yandri komite ou consey de gestyon de sekurite ya, ta genyen boule fe. Ki sa ki pati komunikasyon avec populasyon. Ki sa ki pati et lobby du tout institisyon et ki sa pou ta fet normalman. Piske pagou renye ki stratéjikman protéje. Mwen dakou avek man rande sol lem je di ou an sa krive? Si nou pare kapasite protéje tout pey an an morso pa morso. An di ou e zon za moun ga maché lib e pou sekurize ou bai zon koto segurize e bwa maché zon yun avril ou mwen ou ta weng fo mek la polis yur lel kwam zindad ou se pompier yur 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 service intelligence noy moes efficace que service intelligence bandi yur men s'il existe s'il en existe un alors bon yur de manier tout ancien policier supposé faire partie intégrante de service intelligence la tout ancien militaire supposé faire partie intégrante de service intelligence sa des august bom douzi bar ou le monsieur ta fe wessence man de tan notan avant 1946 wessence point international de de population le fin yur kwe yur tout doni avec de moun qui deploy les agents pour wessence man tout bais a yo ou kon kote al kontre vérifié doni yo de katie general parce que tout chef section te kon gwo kaye kote ot oblige inskri chak nesans chak mortalite chak mariage chak moun ki dan section gwo min a donk fos an mila iti te gen archive tout pey an an men donk le institut international organizasyon international ki te bon support fe wessence man te beswen kontre vérifié exact attitude sa ou jo en sou terrain yal l'en force en mila iti yal bay wak se ag boliv sa epi yal verifié pou wessi se vre pas se chif fos en mila iti yal te korek avek chef section nou pedi tout bagay sa bon nou kè section kommunal nou yal plus section kommunal doujou nou yal zek nou kè kè tout ça c'est sécurité c'est que nous avons des autorités qui aiment jouir des privilèges sans assumer leurs responsabilités récemment monsieur acheter larac peut-être sur petite histoire le juge j'en rénère morin partage en révélation et dit que ça va bien des potentiels ministres ou des ministres que détention prévencie prolongée à cheval de bataille c'est discourieux lorsqu'il a grand poste de pas réduire détention préventive prolongée à ne pas faire ça c'est comme si il y a des gens qui ont un intérêt ou désintérêt dans la détention préventive prolongée dans le pays maintenant on a entendu un directeur général de la PNH qui disait le grand banditisme c'est pas seulement des bandits moune si tout moune de kadakor sou nécessité que tout an pral oblige de eleksion simplement sa moune supposé quel que soit secteur konmete nan 3 ou 4 akor ou mande ou est-ce que nou pral oblige de eleksion ou pral di oui fok nou établi de sekurité non pas de sekurité avec nou parle de sekurité déjà nou pral fiche moune résoud est-ce que l'an fin gen sekurité ou d'accord que fok gen eleksion oui de vérifier régulièrement fait travail ou l'an moune depuis nous joindre nos solutions sekurité là et que l'élection qu'a faite nous fait élection et puis pour qui pas pour ça n'est pas qu'à faire élection au moins sénatorial et puis pour collectivité d'un département qui par des problèmes de sécurité pourquoi pas pour qui ça pour le sud le grand sud ou la gredance presse d'insécurité pour faire élection magistrat pal yon sénator pal a député pal pour ça pour port presse ampute tout l'autre mouni empêche yon évolué si de l'élec département qui déjà l'insécurité la yon cote conditions réunies pour élection faite on fait élection pour élu l'an sa yon sa par élection la yon qui ou la prise de boublème yon attend mais mouni pa campé tout un pays pour t'être pas l'on presse il n'est pas normal maintenant mouni yon choisi voile le conseil électorale vous viso yon choisi des secteurs ou le secteur a dit ah ou on s'arrivé par insécurité non mbap voye moun pour moi même son excuse gelie ou ta voye moun parce que ou journalist je dois vous avouer que 75% de soit pour répondre ou pas répondre c'est à cause de exigence de sécurité exigence à la promature que faut rétablir sécurité avant que yon le monde si ou son citoyen ou voulez rentrer dans combat pour rétablir l'autre d'un pays ou pour faire bayer correctement pas aucune raison pour pas post quel que soit moun qui n'on moun vraie raison c'est que avec rumeur avec l'archique de l'art avec le fait que personne n'a su que premier ministre il en rie combien de temps il fait il yon pas le post puis au limogé au trois jours pour l'autre premier ministre même il fait la l'autre général le sort si on post pas on tourne la de l'autre donc c'est cette peur la yon peur que kenet me ken qui tourne la vina avec un lot message pour dire qu'on t'arrive m'baf de or yon l'an tout sam de fe pas bon c'est sa le panse la sécurité son pretexte quelque part même si la réalité elle pour l'implication citoyenne oui pour l'implication réelle citoyenne le sécurité est le prétexte parce si vous voulez pénétré péru dans sécurité il faut vous applique citoyennement on vous offre une position on vous nom yo et victor il dit victor il m'a l'immenté des organisations respectées respectables de la société des secteurs surtout vous 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 faites ça là il il devient 16 secteurs qui ont le représentant de faire l'analyse et de communiquer au public ce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire tout monde si c'est à rien c'est pas vrai les institutions de ce pays doivent être remplis par des gens de compétences ce qu'ils un problème je m'emmème quelle que soit position et quelle que soit premier ministre que nous remplis pour changer les choses il faut le faire cette théorie de rester derrière pour garder point c'est le premier ministre pour la monter c'est une excuse c'est une foutaise que nous n'avons des choses bien plus préoccupantes maintenant nos sites touristiques la citadelle la ferie roun se bandit la laine donc imagino qu'on gang prend la so citadelle la ferie yun n'a pi go site touristique nou imagino que la marchande de saline tout bel site touristique nou 17 octobre de l'année dernière gen yun coup qui t'est dit président journal mérise pape dessonne et rouge faut nous commencer prendre charge de patrimoine la sécurité ne se résout pas à défendre les citoyens à l'intérieur des villes seulement elle ne se résout pas ça il faut qu'on protège le pays ce qu'on peut faire maintenant et à chaque fois qu'on peut le faire on fait d'après d'après vous à tort ou à raison les secteurs ou des organisations les organisations des secteurs qui prétexturaient que c'est à cause de l'insécurité que il n'y a pas vraiment dans le conseil électoral prévisor là ils ont tort oui ils devraient revoir leur position et faire rentrer envoyer ces gens là qui peuvent eux-mêmes de l'intérieur changer les choses la seule chose qui arrive toujours en Haïti quand une organisation ou un secteur délègue quelqu'un pour le représenter cette personne se voit et brusquement démunie le secteur ne continue pas à l'appuyer ne continue pas à analyser les choses c'est ça que pas bon si ma vous représente ton secteur c'est Association Militaire ta vourie mou représente dont bagay la gouvernement je vous assure il faut m'assure que tout ton cabinet en d'en Association Militaire qui travaille avec moi chaque jour sur les décisions que je devrais prendre en tant exécutant à l'intérieur il faut m'assure que l'association militaire ta recommande m'ouvre mon côté et puis c'est 2-3 ans après m'en dit m'en dit moi j'en ti job boudi sur un mou là ça pas fait sens les représentants se sentent vides et abandonnés à partir de certains temps il faut qu'on évite ça mais moi je recommande à ces organisations de revoir leur position et de déléguer des gens leurs représentants dans les structures qui sont ouvertes maintenant pour lesquelles on fait un appel à candidature et certains de ces secteurs parlent également de la guerre des accords on en connaît au moins 3 l'accord de Mondana l'accord de la Prémature donc du 11 septembre et l'accord de ses socles des citoyens et si vous voulez des anciens collaborateurs proches du président Jovenel Moïse qui formaient ses socles et qui proposaient également un accord et quel est votre regard là-dessus ? moi je reprends ce que j'ai dit allons trouver sur quoi quelle est la chose la plus importante de tous ces accords-là est-ce que c'est la sécurité ou la gouvernance je ne dis pas que les deux sont deux choses différentes mais la sécurité peut être une chose complètement apparente si la sécurité est l'une des choses les plus importantes puisqu'elle va desservir la gouvernance l'élection etc. allons nous entendre sur la sécurité ces trois accords n'ont pas lieu d'être ou n'auront plus lieu d'être si on peut trouver un accord sur la résolution sécuritaire vous voulez ça pour vous mettre d'accord sur les autres choses mais d'accord allons nous entendre sur la résolution sécuritaire et là l'association militaire d'Haïti est prête à fournir toutes les compétences tous les projets et elle est prête à remplir le ce que nous avons proposé c'est-à-dire le conseil national de sécurité avec les compétences nécessaires et les projets nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème donc vous vous mettez disponible comme l'avait fait hier l'ancien directeur général de la police nationale donc vous mettez disponible pour servir PIA vous l'avez été mais dans cette situation vous le faites publiquement oui je suis intéressé je ne dis pas exclusivement mais principalement la question de sécurité et je me mets à côté de Marion des sols et avec plusieurs personnes pour résoudre ce problème de sécurité pourvu que nous coiffions les deux entités armées et police et intelligence tout à l'heure monsieur Achille Larraque nous nous parlons sans reprocher s'il le faut de notre côté les citoyens qui lorsqu'on avait un collègue qui ont proche un membre de la corporation qui montaient qui barraient route qui crasaient etc comme si on fait presque un secteur ou une zone ou une société de manière générale payée pour des actes des lois qui eux aussi font partie de la société évidemment est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que les ressources comme vous hommes d'expérience dans le domaine de la sécurité nous même tout nous avons réaction vous avez la parole vous avez parlé vraiment de la situation en face là pas gagnant cap fait pour les autorités sécuritaires non grâce à nos expériences à nos contacts à nos relations nous prenons la chose en main on va parler de révolution mais il faut quand même quelqu'un pour passer à l'action et nous ne sommes pas encore là est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu que je n'ai pas de problème à le faire chaque jour on peut se voir de mon cas parler de sécurité mais d'action aussi pas penser que les hommes d'expérience ça doit aussi passer à l'action si ça continue les hommes d'expérience pour passer à l'action il faudrait qu'on ait légalement l'autorisation d'avoir le matériel pour passer à l'action il faut qu'on ait le support financier ou économique pour pouvoir acquérir le matériel supplémentaire pour passer à l'action les hommes de bonne volonté ne mentent pas à mon âge j'ai l'expérience la bonne volonté et surtout le patriotisme c'est ce que j'ai il convient de trouver des jeunes qui peuvent eux-mêmes passer à l'action je peux donner de mon expérience pour leur dire quoi faire ce n'est pas encore l'expérience mais je ne prétends pas je n'ai pas un bon cas à l'autre non enfin j'ai dit passer à l'action peut-être j'ai pris un exemple général je suis en téléclé pour le grand public qui t'écoute je n'ai pas un bon bon cas à l'autre à mon âge mais j'ai l'expérience qu'il faut si mon expérience peut aider des jeunes c'est pour ça qu'on fait un appel aux jeunes à ce moment on peut faire une mise en place correct il y a énormément de volonté même dans la diaspora nous avons beaucoup d'ahissiens dans la diaspora qui sont des policiers expérimentés ou des soldats expérimentés qui sont des vétérans bien ahissiens qui dans NYPD bien ahissiens qui dans la police de Miami bien ahissiens qui dans qui t'éna la l'armique qui fait irak ou y a suffisamment moun qui t'a d'accord pour te koli la et rempli renforce sa l'ingén actuelle il faut trouver il faut d'abord commencer par le commencement il faut qu'on trouve un accord parce que c'est bon on équipe révolutionnaire qui pral monte son d'un bout qui pral résout pour le problème nan pour vous ça ne va pas se faire comme ça il faut qu'on y a un accord dans toute la société pour dire écoute nous pouvons régler cette chose voilà nos compétences voilà ce que nous proposons laissez nous régler ça la discuter ma pral crise passe pour qu'elle discute et politique pour qu'elle parle politique ben on résoute ça maintenant il faut que la structure soit acceptée de tous ces trois accords on parle pour ça il y a un petit proverbe une phrase adage c'est moi si les gens avaient autant d'audace je dis le mot qui est peut-être un peu fort si les gens avaient autant d'audace que les vagabonds avaient autant de détermination les bandits les chefs de gang les gens qui font du mal de tort à la société peut-être n'ont pas tout ce temps pour réfléchir mais pourtant ils font du tort quand même à la société les enlèvements à travers les églises les hôpitaux qui ne fonctionnent pas la crise de carburant due à l'insécurité les gens qui ne peuvent pas se dépasser même pour aller s'occuper de leurs activités des zones totalement occupées par des bandits des départements totalement inaccessibles des millions de personnes qui en souffrent les gens de bien honnêtes des gens qui savent écrire lire qui sont en désaccord à cause de leurs accords nous parlons de drame et de crise sociale c'est la raison je tiens de faire une petite remarque sur l'église et je n'ai rien contre l'église je suis très catholique moi-même mais quand à la télévision à la radio nous attendons des pasteurs faire les loges ou bien ramasser de l'argent parce que je suis entendu beaucoup de prêches pastorales dans certaines églises dont je tais le nom parce qu'ils vont se retrouver dans cette affaire-là et la plupart des auditeurs seront qui le monsieur dit pastor a besoin de machine que fidèle vous buy machine et puis ils font un drap ils font deux mondes qui font un drap pour mettre un cobre et il dit 50 dollars ou 100 dollars ou 100 dollars ou 100 pour après acheter ton automobile quand vous faites ça à la face du public à la face du monde vous vous mettez en position pour nez la vie mais quoi c'est tout à fait normal que la première cible cible la question c'est de l'argent ce soit les pasteurs eux-mêmes il y a une décence qu'on devrait avoir donc on est face à une crise sociale mais aussi où chacun s'accuse où tout le monde s'accuse ou jette la faute oui non ça veut dire qu'on devrait faire plus attention maintenant parce que tu vois quand quelqu'un a faim tu sais que quelqu'un a faim la plus grande insulte serait de manger en face de lui on comprend mais l'autre dit-on peut ne pas avoir le droit non plus de briser l'assiette parce que il n'y a pas de problème mais si tu insultes tu peux t'attendre cette réaction sera punie si le cas de l'assiette devraient ta nourriture on va plus venir rapidement parce que l'heure l'insulte il n'aurait pas dû être bon quand nous faisons ces gestes là visiblement nous insultons le pays maintenant monsieur Achille Larraque pour finir vraiment donc juste une petite proposition globale sur la politique des accords la sécurité et l'insécurité en résumé donc pour mettre le fin à l'émission d'aujourd'hui en résumé je dirais à la population une chose nos airs protégés ne le sont plus nos sites touristiques sont à l'abandon et spoliés notre sécurité personnelle est compromise notre commerce est complètement détruit il nous faut résoudre ce problème là ce problème ne peut pas être résolu par la police seulement ou par l'armée seulement ni même par les deux ensemble il faut le service d'intelligence qu'il soit fonctionnel il faut que la police et l'armée puissent avoir un lien commun pour travailler ensemble donc il faut forcément une coiffe au-dessus des deux pour pouvoir faire la liaison et coordonner leurs actions il faut que l'armée soit équipée il faut que les citoyens eux-mêmes sachent comment réagir donc il faut que certaines et certains secteurs de la presse cessent de donner des nouvelles disant que j'ai souvent entendu la presse la police prale font opération tel côté si vous dites que la police prale font opération tel côté c'est bien le diable c'est la police qui fait l'annonce non la presse reprend ce que j'ai voulu dire tout simplement si la police fait l'annonce c'est que la police est bien bête ou les dirigeants de cette police sont bien bêtes je ne peux pas annoncer qu'ils sont prêts à le faire dans certains secteurs maintenant il faut que la société comprenne qu'elle doit réagir différemment est-ce que nous allons remettre des brigades je suis au pied est-ce que elle doit exiger un peu plus sans sanctionner les autres citoyens qui n'ont pas de raison pour que l'on met de l'huile ou à cause des accidents ou à mettre des villes où l'on a végé je dis qu'il n'y a besoin de l'hôpital qui n'a pas aucun rapport avec qui il y a les innocents on ne peut pas toujours continuer à faire payer les innocents pour des choses dont ils ne sont pas responsables ce n'est pas correct donc maintenant il faut que les dirigeants ceux qui prétendent l'être il faut qu'ils fassent marcher la communication dites nous ce qui se passe vous avez l'obligation de nous le dire et finalement si le CEP doit être formé avec des gens de bien s'il y a un espace politique où il y a des concessions qui ont été faites par le premier ministre Ariel Henry pour demander à certains secteurs d'envoyer les représentants autant en profiter maintenant pour qu'on puisse changer les choses de l'intérieur il faut cesser de prétexter l'insécurité ou pas pour ne pas se rendre en CEP nous savons tous que s'il y a trop d'insécurité des élections ne se feront pas mais s'il y a des départements où l'insécurité n'est pas palpable et qu'on peut encore faire des élections nous ne pouvons pas pénaliser des départements pour la république de Port-au-Prince les départements pourront faire les élections ils doivent le faire pour avoir des maires des azèques des kazèques des députés des sénateurs merci beaucoup monsieur Achelé Larac de votre disponibilité vous êtes